... La conférence de presse que nous faisons aujourd'hui vient suite au conseil d'administration que nous avons tenu ce matin. Les principaux sujets de discussion sont bien sûr la loi de finances 2024, mais aussi l'accord social qui est au cœur de tous les sujets en ce moment. Je tiens à préciser que nous sommes bien sûr pour l'augmentation du SMIC quand le gouvernement décidera de le faire. Nous sommes aussi conscients des problèmes que connaissent les entreprises à cause de la trésorerie qui est très serrée et aussi à cause de l'inflation qui subit son même titre que nos citoyens. Nous avons aussi discuté sur la loi de finances, cette loi de finances qui touche la fiscalité, la TVA. Donc nos propositions sont des propositions qui sont des propositions pragmatiques et justes par rapport à la TVA pour avoir trois taux, zéro et deux autres taux qui seront peut-être de 10 et 20%. Les discussions sont en cours pour ça. Et bien sûr la fiscalité locale qui présente beaucoup de complexités qu'on devrait simplifier et la rendre plus accessible et plus facile à opérer pour nos opérateurs. Nous avons abordé les deux sujets principaux de la rentrée qui sont la loi de finances et le dialogue social. Et nous avons reçu à cette occasion M. le ministre de l'Emploi et de l'Inclusion et des TPME, Sioun Skoury et Mme Tseh, ministre de l'Économie et des Finances qui est venue nous parler plus précisément des assemblées générales de la Banque mondiale. En ce qui concerne les deux sujets principaux, sur la loi de finances, les deux points que nous défendons cette année, que nous abordons, c'est la réforme de la TVA pour aller dans le sens des recommandations des assises de la fiscalité qui sont une neutralité de la TVA. Et le deuxième sujet, c'est celui des taxes locales où là encore, la CGEM et les opérateurs souhaitent une plus grande clarification principalement en allant vers deux taxes locales plutôt que les 27 taxes que nous avons aujourd'hui. Donc ça, c'est les deux sujets principaux de la loi de finances. En ce qui concerne le dialogue social, là encore, nous avons abordé ce sujet avec M. le ministre ce matin, puis avec les membres du conseil d'administration de la CGEM. Et ce que demandent nos administrateurs, c'est un respect de l'accord social qui a été signé en avril 2022. Et nous donnons bien évidemment à préciser que la CGEM a respecté ses engagements, continuera à respecter ses engagements. et nous avons eu des garanties de la part du gouvernement, de la part du ministre et à travers lui, l'ensemble du gouvernement, du respect des engagements des uns et des autres par le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada